bonsoir frères et sœurs je m'appelle Madeleine Tumoko comme vient de dit maman ah oui le micro pardon alors l'année dernière en 2017 au mois d'avril au mois d'avril je suis venu à la convention de papa et dans la salle il a prié il a dit il y avait deux femmes qui avaient des nodules au poumon gauche donc moi je venais de découvrir aussi j'avais fait un examen on m'avait trouvé des nodules au poumon gauche j'ai dit mais c'est bizarre comment il sait ça bon on s'est levé on est venu vers lui il a prié et moi j'ai acheté l'huile je lui fais un peu plus tous les soirs tous les matins je me frotte les sangs la poitrine et là le 26 du mois dernier j'ai refait un autre examen pour voir si ça doit évoluer ou pas et là on découvre qu'il n'y a plus rien je voudrais dire merci au Seigneur et qu'il utilise tout simplement son fils papa pour pouvoir nous aider voilà alléluia nous allons encore écouter un autre témoignage du couple Catherine et Gilbert alléluia nous allons acclame le Seigneur nous allons acclamer 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 le Seigneur Amen Amen bonsoir frères et sœurs nous venons de l'île de la Réunion donc comment ça s'est produit au mois d'avril donc j'ai eu la révélation qu'il y avait un voyage sur la métropole donc j'avais donné des dates le Saint-Esprit m'arrivait des dates du 1er juin jusqu'au 9, 10, 11 inclus donc j'en ai parlé à mon mari et on a laissé le Seigneur agir et il s'avère que l'allémoignage s'est produit en effet donc je remercie notre Seigneur Jésus Christ nous voici présents donc j'ai cherché ma délivrance, je l'ai mis à soin parmi vous tous donc je remercie le prophète Joël Carceau nous le remercions et gloire à Dieu donc ce témoignage c'est pour la gloire de l'éternel et nous remercions notre Seigneur Jésus Christ Amen et il est présent Amen Bonjour à tous et à tous la Bible dit que c'est lui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur mais voyez le bonheur fleur à Dieu Amen on a vu des serviteurs de Dieu mais je ne vais pas trop parler dessus mais des serviteurs de Dieu il fait réveiller mais là j'ai entendu le pasteur le prophète Joël Carceau qui a dit on va s'occuper de ce dossier mais le dossier a été commencé et a été terminé c'est pas un dossier qui commence qui arrive à badier après on est foutu avec là c'est pour ça que Dieu siège au milieu de l'eau de son peuple quand nous sommes sortis de l'île de la réunion pour venir ici on est venu chercher notre bénédiction même si on a une petite douleur dans la chambre ou quoi que ce soit mais on sait qu'il faut chanter, il faut danser on peut trop souvent vous croyez que Dieu vient pour nous on vient d'une nouvelle réunion et on ne savait pas comment on allait trouver le prophète parce que nous on sait qu'il était en Afrique je ne sais pas trop mais qu'on a vu sur internet sur YouTube qu'il était ici ben gloire à Dieu que le Seigneur a planifié les choses et nous a emmené jusqu'ici pour recevoir pleinement notre bénédiction même les frères et soeurs louez Jésus Christ prenez votre grâce Dieu est bon il est bon prenez votre grâce votre bénédiction est là le prophète le prophète le prophète il est là il est là comme je dis les autres ils commencent à moitié après on est ennuyé avec il y a beaucoup il y a beaucoup qui sont ennuyé avec et là le serviteur il vient de loin il faut arriver jusqu'ici il faut qu'on saisisse cette bénédiction là c'est le tort de Dieu béni la bénédiction Amen bonsoir à tous hier j'ai reçu ma délivrance ça faisait 10 ans 10 ans que j'attendais cette délivrance je passais d'église en église je passais quoi ? d'église en église on me faisait la délivrance je criais un peu on me dis voilà t'es délivré mais comme hier le prophète disait quand on sent qu'on n'est pas délivré totalement on ressent une frustration on ressent quelque chose et moi c'était le cas c'était le cas donc vous savez que je n'étais pas totalement délivré et il valait que que je rencontre quelqu'un qui soit vraiment fait pour ça Amen et hier pour ceux qui étaient là vous avez bien vu que c'était un combat qui n'est pas fait pour n'importe qui et j'ai reçu ma délivrance j'ai ressenti et je suis convaincue que j'ai été délivrée Amen Amen Alléluia le Dieu que Dieu vise lui il a un grand témoignage il a un nom Dieu est venu le visiter tout récemment je lui ai dit faut rendre le temps il dit va t'en dire rendre le témoignage Peuple de Dieu Peuple de Dieu merci bonsoir alors bon je vais vous raconter mon histoire parce que elle est deux minutes pour les minutes il y a un garçon qui a souffert beaucoup beaucoup j'ai eu une maladie qui est partie de Catherine parce que je vous ai rencontré l'homme de Dieu qui est un peu de cas qui est un peu de cas qui est mon corps qui se décollait alors on m'a demandé de retrouver un moment pour que le climat puisse mener alors là je savais que c'était la fin donc je fais une forme de sorcellerie dans ma famille donc quand j'ai rencontré le professeur sa pomme là la pomme là c'était sec il a même sa vidéo sur Youtube oui réellement ta pomme vous allez retrouver peut-être la vidéo sa pomme là c'était comme quelqu'un qui était les bleus voilà on sentait toi maintenant une visitation tout récemment de Dieu dans sa vie oui donc ça m'avait donc j'ai arrêté de travailler en demi-12 à cause de cette maladie là justement donc après j'ai reçu du boulot il y a un mois déjà le boulot simplement à quel point je marche c'est un délégation il a récupéré un bon boulot avec un bon salaire côté Italie je vais pas raconter dans les détails ce qui est intéressant dit le jour aujourd'hui il a eu le boulot sa pomme a commencé à faire des sandwiches tous les matins pour aller travailler le travail c'est important au début on t'est boudin maintenant il y a le travail madame c'est neuf vous faites sandwich madame c'est neuf vous faites sandwich madame c'est pas sandwich maintenant la matinée c'est sandwich pardon mais je dis ma famille alléluia Dieu est un périméra pour ceux qui sont pour la journée témoignage heureusement Dieu merci pour ceux qui sont reconnaissants ceux qui continuent c'est Dieu n'est pas encore des idées ça dépend de ton père tu veux parler bien le frère il allait jusqu'à Digo il arrivait jusqu'à Digo je le régalais il me dis c'est fini ce qu'on termine ce qu'il sera guéri c'est fini c'était difficile au bout d'une semaine ça sèchait le juge le retrouvait à Lyon un grand arbre il avait un problème donc Dieu vient de le visiter avec un très beau travail après ça il a quitté Lyon pour être ici c'est quelqu'un qui ne m'a jamais lâché depuis qu'il m'accorde Amen Amen Je suis malade ça fait 7 ans c'est parti qui m'a fait de toute la coopération elle m'a promis de m'amener à Lyon quand il est venu mais je ne pouvais pas parce que je fais la chine et récemment elle m'a dit tu vas venir tellement que mon âme est perdue je ne savais même pas dans quelle église on partait parce que je ne partais pas tout et la dernière fois que je suis venue ici il avait sévue sur moi il m'a touché je laisse les petits détails j'ai agonisé hier encore pareil j'ai vomi depuis aujourd'hui ce matin je ne me suis jamais senti aussi bien que ça je n'ai pas fait les manières je ne me suis jamais senti aussi bien que ça j'attends que le témoin soit complet on va faire l'examen on va nous le témoignage Amen je ne sais pas je ne sais pas que ça on va faire la même chose là on va dire les gens